Merci de cette invitation. Merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui. J'ai cru réaliser aujourd'hui, en arrivant au Luxembourg, que c'était finalement la première visite. En fait, au niveau des organisations islamiques, j'ai dû venir auparavant dans un cadre académique et c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager un certain nombre de réflexions autour de la question de la relation entre l'État et la religion. L'État et les religions. Et puis, en même temps, bien entendu, parce que c'est un sujet qui a été abordé de façon différenciée selon qu'on se trouve dans des sociétés majoritairement musulmanes ou que l'on se trouve en Occident. C'est vrai aux États-Unis. C'est vrai en Europe. C'est vrai dans les deux pays en Europe qui sont les plus avancés quant à la présence musulmane, à savoir la France et la Grande-Bretagne, également la Belgique. En termes historiques, la présence est plus longue. Elle s'est maintenant normalisée dans pratiquement tous les pays européens. Je parle de l'Europe occidentale parce que, malheureusement, quand on parle de l'Europe, les Européens ont la fâcheuse tendance en Europe occidentale à penser que seul l'Occident de l'Europe est européen. Alors, quand on vient au Luxembourg et que l'on sait que la majorité de ceux qui sont engagés dans la communauté musulmane sont originaires de l'Europe de l'Est, que ce soit la Bosnie, que ce soit également le Kosovo, l'Albanie, les Balkans, eh bien, eux sont cette mémoire de l'Europe qui rappelle à l'Europe que la présence musulmane ne date pas de 3, 4 ou 5 générations, mais qu'elle participe de l'identité européenne depuis des siècles. Et ça peut remonter avec une présence qui va jusqu'au 8e et 9e siècle. Donc, on n'est pas du tout dans un islam qui serait étranger à l'Europe, mais parfois une conscience européenne qui est étrangère à elle-même ou sélective. Donc, il est tout à fait important par rapport à la présence que nous avons en Occident de savoir que ces discussions autour de la sécularisation, de la dimension laïque de l'Etat sont des discussions qui ne sont pas nouvelles, qui sont des discussions qui ont participé de la conscience occidentale musulmane. Et donc, je vais dire quelques mots aujourd'hui au cours de mon intervention. En guise d'introduction, trois points. Le premier point que j'aimerais mettre en évidence, c'est que malheureusement, quand on aborde cette question de la relation entre l'Etat et les religions, quand on aborde la question de ce rapport entre le caractère, le modèle laïque d'une société sécularisée, eh bien, on est dans la non-connaissance de la terminologie et la confusion des ordres. On rentre souvent dans un débat qui est très confiant. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Parce que pour certains, ils confondent la sécularisation et la laïcité avec un modèle social qui serait opposé à la religion. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le processus de sécularisation a été un processus de séparation d'autorité, non pas d'absence du religieux de l'espace social ou de l'espace public. Ça n'a jamais été ceci fondamentalement. Et pour certains, ils ont transformé la laïcité en une espèce de philosophie athéiste ou qui proposait comme justification à la laïcité un athéisme militant. Mais ça, c'est une des tendances philosophiques qui a proposé la laïcité. Ce n'est pas ce qu'a été le processus de la laïcité dans tous les pays. Donc il faut, au moment où on entre dans ce débat, clarifier la terminologie et clarifier les ordres. Parce que sinon, on confond tout. Et même parfois, c'est vrai par rapport à l'histoire occidentale elle-même. Et on va s'apercevoir qu'on a un processus de sécularisation, différents types d'institutionnalisation de ce processus. Ça dépendra des pays. L'institutionnalisation de la laïcité en France n'est pas la même qu'au Luxembourg, qui n'est pas la même que la Suisse, qui n'est pas la même que l'Angleterre. Chaque pays a institutionnalisé le processus en fonction de son histoire, de sa culture, de sa mémoire collective. Donc on a une institutionnalisation, c'est-à-dire une traduction du cadre légal de la séparation des autorités qui va être particulière à un pays. Donc le processus de séparation est commun, la traduction légale est spécifique. On a plusieurs modèles de laïcité sur un processus de sécularisation qui est commun. Donc on s'en aperçoit déjà, rien qu'en parlant de l'Occident, ne serait-ce que parlant, par exemple, aujourd'hui, de la laïcité telle qu'on la conçoit dans l'univers francophone, par rapport à la laïcité dans l'univers anglophone, on est déjà dans des différences, la laïcité ou le processus de sécularisation dont on peut parler aux États-Unis, par exemple, mais n'a rien à voir avec ce que, je veux dire, vous ne pouvez pas dire de façon aussi aisée en France « God bless France ». Mais vous dites « God bless America ». Et si vous ne le dites pas, vous êtes soupçonnés de non-fidélité à la patrie. Et si vous le dites en France, vous êtes soupçonnés de non-fidélité à la République. Et donc vous êtes dans deux processus qui, tous deux, clament la sécularisation, mais dont le modèle, la traduction, est différente. Alors déjà, dans l'univers occidental, ce n'est pas simple. Si en plus vous ajoutez ce qu'on pense en Occident et que ce que certains musulmans pensent de l'islam, vous ajoutez une complexité supplémentaire. Pourquoi ? Parce que souvent, ce que l'on dit, c'est que les musulmans, par définition, ne connaissent pas ce processus et le rejettent en bloc. Donc on aurait une idée que dans l'islam, essentiellement, il n'y a pas possibilité à concevoir la séparation des autorités. Et là, on entre dans une perception qui ne relève absolument pas de l'étude scientifique et fondamentale du cadre légal musulman ni de son histoire. Donc on est dans une double confusion, une confusion terminologique, une confusion des ordres et une confusion de la relation entre les religions et de la relation entre les cultures. Donc vous voyez bien que si on ne commence pas par clarifier, à confondre et à promouvoir la confusion, on ne sort pas d'un débat qui, parce qu'il est complexe, peut devenir confus et parce qu'il est confus, peut être instrumentalisé politiquement. Et que l'attitude que nous devons avoir pour ne pas justement tomber dans l'acceptation d'un débat qui est instrumentalisé politiquement, c'est qu'il soit clarifié fondamentalement, puis ensuite qu'on entre dans un vrai débat. Sur ce qui a été dit ici tout à l'heure dans la vidéo, c'est qu'au fond et à terme, ce qui est nécessaire, c'est le principe fondamental de l'égalité de traitement du citoyen comme des appartenances religieuses. C'est ça qui est déterminant aujourd'hui quand on va distinguer les ordres et j'y reviendrai. Le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, c'est que, pour faire court, parce qu'encore une fois, dans une conférence comme celle-ci ou dans un entretien comme celui-ci, il est difficile d'aller jusqu'au fond de la complexité des concepts que l'on emploie. Mais pour faire court, quand on parle donc de laïcité ou quand on parle d'une société laïque ou sécularisée, on parle d'une société qui a traduit dans son espace de droit, dans son cadre législatif, quelque chose qui a trait clairement à la séparation des autorités. Donc nous appelons laïque ou nous appelons sécularisée une société qui a déterminé que l'autorité religieuse était distincte de l'autorité de l'État. C'est une distinction d'autorité. Ce n'est pas l'absence de l'une et de l'autre, c'est de dire que l'État s'occupe. D'abord, premier élément, c'est de dire que l'État obtient son autorité par un processus qui est un processus qui va du bas en haut. C'est une autorité négociée. L'État reçoit son autorité par mandat de sa population. C'est ce que l'on dit être un État qui va avoir une autorité d'un pouvoir qui lui est donné par sa population, en tout cas dans les processus de démocratie. C'est-à-dire que cet État, il est dans l'autorité négociée. Pas d'imposition exogène à la dynamique qui va du peuple, à ses institutions et à l'État. Donc, un processus qui va du bas en haut. L'autorité religieuse, elle, est considérée comme un processus qui va du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est l'autorité du divin, de Dieu ou l'autorité de l'Église et qui va s'instaurer dans une acceptation d'une autorité que l'on reconnaît qui est celle du divin ou de ceux qui le représentent. Et ce qui est dit, c'est que l'autorité qui vient d'en haut doit faire partie de la liberté de conscience de chacun. Je détermine à qui je donne l'autorité transcendantale, à Dieu ou à ceux qui sont les représentants de son institution. Quant à l'autorité de l'État, je décide pour ma société qu'est-ce que je pense, comme citoyen, devoir être la bonne autorité et la bonne gouvernance. Donc on a un processus qui va de bas en haut et un processus qui va de haut en bas en mettant en évidence que l'acceptation de l'autorité transcendantale est de l'ordre du privé. Ça vous regarde. Et que l'ordre de l'autorité qui vient de bas en haut, c'est une autorité publique négociée dans un processus électoral et politique et démocratique et autres. Donc la sécularisation sanctionne par le droit la séparation des autorités et de leur mode d'élection. En disant, l'autorité de l'Église ne peut pas s'imposer à l'autorité négociée de l'État. L'autorité de l'État, elle va concerner l'affaire publique, elle va concerner l'espace public, les institutions. L'autorité du religieux est autonome. Cela veut dire que l'État n'a pas à entrer dans les processus par lesquels une Église particulière, une religion particulière détermine, un, ses dogmes, deux, ses pratiques, trois, ses gestions de l'autorité. L'État n'a rien à dire sur la façon dont on élit un pape ou un évêque. L'État n'a rien à dire sur le fait qu'on n'intègre ou pas des femmes ou des hommes. L'État n'a rien à dire sur la façon de prier. L'État n'a rien à dire sur la façon de manger. L'État n'a rien à dire sur ce qui concerne la sphère de l'autorité reconnue par chacun dans la relation au divin. Il ne peut pas entrer dans cette affaire-là. Mais ce qui est demandé subséquemment, c'est que l'autorité de l'Église ne peut pas imposer à l'État des décisions qui privilégieraient une religion, qui imposerait un dogme ou qui imposerait des pratiques. Et cela veut dire que l'État reconnaît deux droits fondamentaux. La liberté de conscience de chacun. Chacun décide pour soi quelle est l'autorité transcendante. Et la liberté de culte, ceux de la même religion, décident pour eux-mêmes la façon dont ils s'organisent. C'est eux qui vont le déterminer. Et donc, vous avez un cadre, le clergé catholique s'organise d'une certaine façon, le cadre de la religion juive avec les rabbins s'organise d'une certaine façon, et les imams et le cadre musulman s'organisera de la façon dont eux décideront que c'est la bonne façon de s'organiser. Donc, ça c'est la liberté de culte. Donc, la liberté de conscience est individuelle, la liberté de culte est collective. Et l'État n'entre pas là-dedans. Et ce qui est demandé, c'est qu'on demande à ceux qui ont une autorité dans le culte, ou la liberté de conscience individuelle, de ne pas imposer de dogmes et de choix qui seraient une atteinte à la conscience de chacun. L'État ne s'occupe pas de la conscience des individus, mais de la bonne gestion de leur coexistence. De la bonne gestion de leur coexistence. L'espace public, en reconnaissant ça, c'est ce qu'on appelle un processus qui est la laïcité. Toute personne qui vient vers vous, et qui, au nom de ce que je viens de dire, va vous dire que le religieux doit disparaître, que le religieux ne doit pas être là, que le religieux ne peut pas participer au débat public, eh bien, dit une chose que le processus de sécularisation n'a jamais dit. Bien entendu qu'avec ma conscience privée, dans l'espace public, je peux être une force de proposition au débat public, tant que je ne l'impose pas. Tant que je ne viens pas au nom de ma conscience, disent, ma conscience a raison sur vos opinions. Non, ma conscience, elle donne une opinion, et cette opinion peut s'exprimer sur la place publique. J'ai le droit, en tant que citoyen, à partir de ma conscience, de donner une opinion sur les choix de société, sur comment je vois la famille, sur comment je vois l'éducation. Je ne dois pas, pour être citoyen, avoir moins de conscience religieuse, mais je dois, à partir de ma conscience religieuse, admettre qu'il y a d'autres consciences religieuses que ma religion. Ça, c'est le principe de la distinction des autorités. Et c'est comme ça qu'on devrait le comprendre aujourd'hui, au niveau fondamental, c'est-à-dire de faire attention à ce que le processus de sécularisation ne se transforme pas en philosophie militante, athéiste. Ce que certains aimeraient. Parfois, on a l'impression de dire, mais on n'est pas en train de parler de laïcité, on est en train de parler d'une philosophie qui, au nom de la séparation des autorités, a envie de voir disparaître une des autorités. Parce qu'elle la gêne, parce qu'elle estime. Et donc, on crée là, non pas, on crée une nouvelle religion. Avec ces dômes, c'est sa sacralité. Et la sacralité, c'est ma pensée rationnelle. En partant du principe, à partir du doute rationnel, que toute personne qui ne doute pas est dangereuse. Et quand vous pensez que toute personne qui ne doute pas est dangereuse, votre doute devient dangereux. Parce que ça devient un dogme. Ça devient un dogme qui s'incose à tous. Et on recrée un espèce de cadre de pensée, de la bonne pensée. On ne pense bien que quand on pense comme cela. Et ça, c'est un cadre religieux. C'est un cadre qui peut se transformer en philosophie qui se sacralise, qui s'auto-sacralise, qui sacralise ses propres opinions. Et c'est ça qui est dangereux. Au bout du compte, ce qui est le plus dangereux dans une société qui distingue les autorités, ça n'est pas la religion ou l'athéisme. C'est l'esprit dogmatique. L'esprit dogmatique, c'est l'esprit qui pense que sa réponse est la seule qui soit bonne contre toutes les autres. Et ça vient autant des religieux que ça vient des athées. L'esprit dogmatique, c'est le mal intellectuel le mieux répandu parmi les intellectuels fermés. Pour être gentil. Parce que je ne sais pas si on peut être un intellectuel et fermer, ça me paraît être une contradiction dans les termes. Enfin, c'est un autre débat. Donc ça, c'est un deuxième principe. Et j'ai pris du temps parce que ça va me permettre d'aller plus vite maintenant dans le déroulement de la pensée. Le troisième point que je voulais mettre en évidence, c'est que dans tout ceci, souvent, quand vous lisez les textes des orientalistes ou dans certains textes qui sont produits par des musulmans eux-mêmes, ce que je viens de vous dire apparaît être historiquement comme quelque chose qui est complètement étranger à la pensée musulmane. Ça, c'est que l'Occident, les musulmans ne connaissent pas ça. Chez les musulmans, les deux autorités sont exactement de même nature. Et aujourd'hui, dans mon propos, j'aimerais mettre en évidence que ça n'est pas aussi simple que ça. Que cette façon de penser que les deux autorités se confondent en islam, ça n'est pas vrai historiquement. Bien sûr qu'en islam, il n'y a pas d'église. Mais dans toute l'histoire de l'islam, même avec le prophète de l'islam, paix soit sur lui, même avec lui, eh bien ceux qui le suivaient faisaient la différence entre avoir un chef d'état et avoir un prophète. Et une circonstance tout à fait importante. Nous sommes dans une circonstance de guerre. On est dans une circonstance de guerre et il y a un moment donné où les troupes qui sont avec le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ils sont avec lui et qu'est-ce qui se passe ? Il se place à un endroit stratégique. Et un des compagnons vient vers lui. Un des compagnons vient vers lui et dit, j'ai une question. Là où nous sommes, c'est ton choix ou c'est une révélation ? Parce que si c'est une révélation, j'ai rien à dire. Mais si c'est ton choix, je discute. Et il dit, non, c'est mon choix. Il dit, c'est pas la bonne méthode. Il faut se placer là parce que comme ça, on empêchera l'ennemi d'avoir accès. Écoutez bien ce qu'il vient de faire. Il vient de distinguer les deux autorités. Si c'est l'autorité du transcendant, je ne discute pas. L'autorité de toi qui nous mène, eh bien là, il y a défaut. Et donc, il l'écoute et il fait et il suit son opinion. Voulant dire par là qu'intrinsèquement, même s'il n'y a pas d'église en islam, il y a bien dans la conscience musulmane l'idée qu'il faut distinguer les autorités. Parles-tu comme un prophète ou parles-tu comme un chef d'état ? Tu parles comme un chef d'état, ton autorité est négociée. Tu parles comme un prophète, j'ai souhaité te suivre. Donc là, je te suis et là, je discute. Deux autorités. Ce qui a fait dire d'ailleurs à un philosophe qui est un spécialiste de la philosophie du Moyen-Âge, Alain Delibera, il met une chose tout à fait intéressante. Il dit, en fait, le processus de distinction des autorités existe dans l'islam. Il va même avoir une conséquence tout à fait particulière lors de la rencontre entre le christianisme et l'islam au Moyen-Âge en Espagne. Voulant dire que la distinction des autorités n'est pas quelque chose qui s'impose à l'islam, mais quelque chose qui a été négocié et discuté dans la relation entre la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane dans l'Espagne andalouse. Regardez comme ça change les perspectives. Donc ce propos que l'on répète que les musulmans ne savent pas distinguer les autorités est une erreur. Et souvent, les musulmans le répètent parce qu'on leur a dit que ce qui vient de l'Occident est complètement étranger à ce qui vient de notre propre tradition. Mais quel est le problème avec les musulmans ? C'est que souvent, ils pensent que ça vient de l'Occident parce qu'ils sont ignorants de ce qui vient d'eux-mêmes, ce qui vient de leur propre tradition. C'est-à-dire qu'ils se lisent en s'aliénant. Ils se lisent par les yeux de ce qu'on a dit d'eux, qu'ils ne prennent pas le temps de bien connaître leur tradition. Ayant dit cela, ce qui m'intéresse, c'est simplement d'aller vite et d'apporter des éléments de réflexion au débat qui est le vôtre et que j'ai pu comprendre était aussi central pour les organisations musulmanes, pour ce que fait Echoura ici. La première des choses que je voulais mettre en évidence ici, c'est que dans la tradition musulmane, j'aimerais commencer par cela, par enlever une première confusion. C'est-à-dire, cette idée, et ce sera ma première partie, je vais le faire très rapidement, puis ensuite on va venir au débat qui nous concerne ici en Occident et pour vous en particulier au Luxembourg. Le premier élément, c'est de dire, sommes-nous finalement la nouvelle composante religieuse du Luxembourg ? Vous avez une tradition catholique, en fait, une tradition, pas simplement catholique, vous avez une tradition chrétienne plurielle qui est très présente au Luxembourg et depuis longtemps. Vous avez une présence juive et vous avez une présence d'autres traditions qui sont des spiritualités orientales, du bouddhisme, et puis vous avez une nouvelle présence qui a accéléré sa présence sur les dernières années avec la nouvelle présence musulmane. Et que dans le discours politique que on entend de loin, venant des Etats-Unis ou venant de la France, en particulier parce que c'est votre deuxième langue nationale, vous avez la France et vous avez facilement accès au débat français. Vous savez, malheureusement, c'est souvent comme ça, mais souvent au Luxembourg ou en Belgique, on sait presque plus ce qui se passe à Paris que ce qui se passe dans... Enfin, bref. On a les centres de référence que l'on peut, vous me suivez. Donc, on reçoit ceci, puis on est influencé par le discours. Et ce qu'on dit souvent en France, depuis longtemps, chez les orientalistes, c'est que l'islam et les musulmans sont étrangers. Je ne sais pas si vous avez vu très récemment dans le journal Le Monde, on nous dit que jusqu'à 73% des Français pensent que les musulmans, avec leurs valeurs, sont incompatibles avec la France. C'est-à-dire, ils sont incompatibles avec l'idée de la République laïque. Pourquoi ? Parce que l'islam, ça serait à l'encontre de ça. Eh bien, là, il faut enlever un premier problème. Le nouvel arrivée, la nouvelle religion présente, les citoyens de confession musulmane du Luxembourg, est-ce que fondamentalement, au nom de leur religion, ils ont déjà un problème avec ce qu'ils vivent, avec ce cadre ? Eh bien, ma thèse, c'est qu'une bonne compréhension de l'islam le met en évidence qu'ils n'ont aucun problème avec la séparation des autorités. Aucun. Au contraire, ils vont même demander aux autorités, ce que vous venez de demander, c'est de dire, non seulement nous n'avons pas de problème, mais nous voulons une application absolue et égalitaire de tous les principes que vous donnez aux autres. C'est-à-dire, c'est pas la laïcité pour certains et pas de laïcité pour d'autres. Ce qui était l'attitude française coloniale. En Algérie, je vous rappelle qu'on avait la laïcité dans la métropole, mais pas en Algérie. Pas en Algérie. C'était un département où la laïcité n'avait... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on contrôlait le religieux en contrôlant les imams, en contrôlant... Et donc, en fait, la laïcité pour laisser l'autonomie au religieux, pas de laïcité pour contrôler le religieux. C'était ce qui se passait à l'époque coloniale. On n'est plus à l'époque coloniale. On est à l'époque de la citoyenneté égalitaire. Et toute la vraie question, c'est est-ce que du point de vue de l'islam, nous avons un problème avec ça ? Premier élément, donc, et c'est ce que j'aimerais aborder ici dans cette... dans cette... première partie courte, c'est de dire qu'en fait, fondamentalement, quand on revient au principe fondateur de la religion musulmane et qu'on comprend ceci. On comprend qu'il y a une distinction des ordres qui est déterminée par un premier principe. Le premier principe, c'est qu'effectivement, en islam, il n'y a pas de clergé. Donc, nous n'avons pas d'église. Et que, quand vous n'avez pas d'église, vous pouvez courir le risque de penser que puisqu'il n'y a pas d'église, tout est confondu. C'est d'ailleurs été pendant longtemps la réponse des musulmans. Quand on leur dit, il faut distinguer l'état de la religion ou l'état du clergé. Voilà ce qu'on dit. L'état du clergé. Et la réponse des musulmans, pour éviter la question, c'est de dire, pour nous, c'est facile, il n'y a pas de clergé. Vous voulez séparer l'état de quoi ? Et là, c'était éviter la vraie question. La question, ce n'est pas de séparer l'état du clergé, c'est séparer les deux autorités. Est-ce que, oui ou non, on admet qu'il y a une autorité négociée de l'état et une autorité de la religion qui vient du haut en bas ? de l'islam et qui vont être particulièrement importantes de ce point de vue-là. La première, c'est que, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le fait de distinguer les autorités, même dans la personne, de celui qui est le messager, qui est le prophète de l'islam et qui va, et on va tout de suite voir que dans la tradition musulmane, il y a une distinction. En fait, il n'est pas le pape, il n'a pas de sacerdoce, il est un homme parmi les hommes, ce que répète à plusieurs reprises le Coran et qui va être extrêmement clair dans la façon dont il va gérer les affaires publiques. Quand il reçoit une révélation, quand il reçoit une révélation, personne ne discute. Et vous avez la formule coranique qui dit nous entendons et nous appliquons. Pourquoi ? C'est la façon de prier, c'est la façon de jeûner. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas démocratique la façon de prier. La façon de prier, il n'a pas été discutée entre les compagnons comme en priant. C'est une révélation. Et le prophète, il dit aux compagnons, et il dit à tout le monde priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça, c'est un ordre qui vient d'en haut. Vous êtes croyant, vous me reconnaissez, donc vous priez comme je vous dis. Vous ne commencez pas à faire un objet démocratique je prie trois fois, je prie quatre fois, je prie, je ne prie pas. Ce n'est pas comme ça. La religion, ce n'est pas... Dès que vous avez la liberté de conscience, quand vous entrez en conscience dans un cadre, vous en acceptez les éléments. Donc là, on a tout ceci. Par contre, très vite, quand il s'installe à Médine, il y a des décisions à prendre. La première décision à prendre, c'est comment doit-on prendre des décisions sur l'ordre social, l'ordre de la stratégie politique. Et comme je vous le dis, à un moment donné, il y a, dans une des batailles, une question stratégique. on discute. Et là, il se trouve en minorité. Ce n'est pas qu'il se trouve en minorité. Il se trouve contesté par quelqu'un qui lui dit que ce n'est pas la bonne stratégie. Il change. Deuxième cas de figure. Après une deuxième bataille, réunion de ceux qui sont ses compagnons, on va être attaqué. On va être attaqué. Et la question est, doit-on rester à Médine ou doit-on sortir ? Ce que pense le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, ce qu'il pense à ce moment-là, c'est qu'il faut mieux rester pour laisser l'ennemi rentrer. Mais il se trouve avec un conseil de compagnons qui, eux, n'ont pas cette opinion-là. Et ils lui disent non. On va faire comme on a fait la dernière fois, l'autre bataille. On va sortir et on va aller coïr les ennemis à l'extérieur. Discussion, débat, vous avez bien compris, autorité négociée du chef de l'État. Et il se trouve qu'en fait, au vote, il est minoritaire. Donc, la majorité agit contre son autorité. Et à ce moment-là, quand la décision est prise, il se lève et il va mettre ses habits pour sortir. Ceux qui ont voté contre lui se disent on a peut-être eu tort, c'est quand même le prophète. Et ils vont vers lui et ils lui disent on peut changer. Il dit non. Il n'appartient pas quand la décision a été prise que je change. Écoutez bien. L'autorité de celui qui reçoit l'autorité dans la révélation que personne ne discute. Là, il dit vous avez choisi je vous suis. Deux autorités. L'autorité qui vient d'en haut, ça ne se discute pas. L'autorité qui est négociée dans la Shura. C'est votre nom. La Shura, l'espace de consultation. Et donc, du point de vue de l'islam, il n'y a pas de clergé mais fondamentalement, dans notre religion, nous acceptons l'idée qu'il y ait deux autorités distinctes. C'est tellement vrai. Et c'est la deuxième preuve que nous avons dans la tradition musulmane. C'est que quand nous en venons à la loi elle-même, au cadre légal, vous allez vous apercevoir que les savants vont dire une chose tout à fait intéressante. Ils vont dire dans l'ordre de la législation musulmane, il y a deux domaines. Il y a un domaine qu'on appelle le domaine de la aqida, c'est-à-dire de la foi, et un domaine qui est celui de la pratique, les ribadates. Là, vous ne pouvez faire que ce qui est écrit dans un texte. La façon dont vous priez, il faut un texte. La façon dont vous jeûnez, il faut un texte. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autorité autre que l'autorité du texte. Vous ne pouvez dire sur Dieu que ce que Dieu dit sur lui-même. Vous ne pouvez pas commencer à inventer. Là, il sait qu'il y a un nom qui est semblable. Il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui le odiant et c'est celui qui voit le plus, qui voit au-delà de ce que l'on voit. Donc, vous ne pouvez dire de Dieu que ce qu'il dit de lui-même. Raison pour laquelle la théologie fondamentale musulmane est réduite à ce que les textes disent de Dieu, non pas ce que notre rationalité projette. Nous ne pouvons pas avoir de représentation divine. Voilà les deux domaines. Et il y a un autre domaine qui s'appelle les affaires sociales. Et dans le domaine des affaires sociales, qu'est-ce qui est dit ? Écoutez bien, ici, vous ne pouvez faire que ce qui est écrit. dans le domaine des moins malades, les affaires sociales, écoutez bien la méthodologie. Vous pouvez tout faire sauf ce qui est interdit. Ici, le texte est prégnant. Ici, le texte, tout est possible. Ça veut dire quoi quand on dit tout est possible ? Utilisez votre tête. Utilisez votre rationalité collective. Ici, vous pourrez créer des avions, faire des ordinateurs, utiliser tous les progrès avec une seule chose. Attention, il y a des interdits. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre rationalité pour des modèles politiques, des modèles sociaux, mais attention, pas dans l'interdit. Un modèle qui permette à tous de s'exprimer, oui, un modèle qui prônerait l'injustice, non. parce que l'injustice est interdite, mais tout le reste est permis. Et là, dans ce domaine-là, une autre autorité est donnée à la raison. Allez-y. Allez chercher le savoir où vous voulez. Prenez, soyez créatifs. Regardez tout de suite. Dans l'ordre de la pratique, le texte dit ce qu'il faut faire. Dans l'ordre des affaires sociales, le texte se tait sur ce qu'il faut faire et ne vous dit que ce qu'il ne faut pas faire. Deux autorités différentes. Vous m'avez suivi ? Ça veut dire que fondamentalement dans la tradition musulmane, de nous dire qu'il y a deux autorités, de vivre avec deux autorités, on n'a pas de problème avec ça si on a bien compris notre religion. Mais qu'on nous demande dans l'autorité de l'État d'agir contre notre conscience, on dira non. C'est-à-dire de nous demander d'être plus luxembourgeois, ça voudrait dire d'être moins musulman, on dit ça, c'est pas dans la constitution du Luxembourg. Ça, c'est dans l'esprit de certains esprits qui ont envie qu'on soit moins musulman parce qu'ils aimeraient qu'on soit plus athée C'est pas ce que dit la sécularisation. On peut tout à fait être très bon luxembourgeois dans le respect de la loi commune et fondamentalement musulman dans le respect de notre conscience. On n'a aucun problème avec ça. Si, on a bien compris déjà notre tradition musulmane. C'est pas terminé, ça c'était la première étape pour bien montrer à tous ceux qui viennent vers nous en nous disant mais en fait pour que vous acceptiez les règles de Luxembourg ou de la France, il faudrait que vous soyez moins musulman, on dit on n'a aucun problème avec ça. C'est peut-être le problème, il n'est pas dans notre intégration à ce système parce que nous on y est déjà. C'est dans l'intégration de votre esprit. C'est de nous intégrer, vous, dans votre esprit de nous intégrer à votre schéma social, à ce nouveau pluralisme avec lequel il faut vivre. Ayant dit cela, on en arrive à la deuxième partie qui m'amène à ma conclusion. En même temps, c'est de dire qu'en est-il maintenant de l'Europe et de la laïcité au niveau de l'Occident ? La première des choses qui a été dite, c'est qu'au départ, le processus, il est clair. Le processus, la laïcité telle qu'elle va être vécue en Occident, c'est d'abord, surtout, par rapport à l'Église catholique. Raison pour laquelle un certain nombre de sociologues parlaient de catholaïcité. En disant, c'est une laïcité qui naît de l'histoire catholique parce que l'histoire catholique avait, le catholicisme avait une église, avait un pape et que la relation, c'était l'État versus le pape. Et c'est vrai que dans la fille aînée de l'Église, dans toute l'histoire française, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on doit le dépasser parce que ça nous touche tous aujourd'hui, c'est-à-dire que le processus de sécularisation nous touche tous et ce qui est mis en évidence, c'est ceci. On revient à une compréhension en disant, nous séparons les deux autorités et nous acceptons ceci. Mais une fois qu'on a séparé les deux autorités, il y a des conditions sine qua non à l'application de ce principe. Que si nous séparons les deux autorités, on attend de l'État trois choses. La première des choses, c'est qu'ils n'interviennent pas dans l'application des cultes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'entrent pas, pas comme j'avais reproché à un moment donné à l'ancien président français, de s'occuper un tout petit peu trop des affaires musulmanes en leur demandant comment ils s'organisaient. Et quand on lui a dit mais vous organisez les choses sans que ce soit vraiment très démocrate, il dit oui, mais dans les affaires religieuses, il n'y a pas besoin de démocratie. C'était une... Parfois, les présidents se transforment en mouftis pour les musulmans et on leur dit mais ce n'est pas votre prérogatif, ce n'est pas à vous d'entrer dans ce domaine. Vous allez sur un domaine qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas à dire aux musulmans comme vous n'avez pas à dire aux juifs, comme vous n'avez pas à dire aux papes ou aux clergés comment ils s'organisent. C'est à eux de le faire. Si la fédération protestante s'organise comme elle le veut, c'est son choix. Donc un, on attend de l'État qu'il n'interfère pas. Deuxième des choses que l'on attend de l'État, c'est qu'on dit de l'État qu'il soit neutre. Et dire de l'État qu'il soit neutre, c'est dire que l'État ne prend pas position pour privilégier un culte sur un autre. Mais attention, ne pas privilégier en droit un culte sur un autre, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître une histoire culturelle de la société. Je veux dire que quand vous arrivez en Occident et que vous, bien entendu, vous vous promenez dans les... Pourquoi vous ne travaillez pas le dimanche ? Ce n'est pas parce que vous êtes dans un pays majoritairement musulman. Vous avez une tradition qui est une tradition chrétienne. Et donc on le reconnaît. Ne pas reconnaître plus en droit un État, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître le passif culturel civilisationnel qui a fait d'une société ce qu'elle est. Et ça, pour tout citoyen, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le fondement catholique, juif, mais également, au temps de l'histoire, de la participation des autres cultes à la conscience collective. Donc attention à une chose. La neutralité ne veut pas dire la non reconnaissance de l'histoire et de la contribution des civilisations et des religions et des cultures. Je dis ceci, pourquoi ? Parce que pour certains, quand ils estiment que neutre, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que vous savez que je suis suisse de nationalité. Et à un moment donné, je parlais avec un concitoyen suisse qui me disait « On a commis une erreur avec vous, c'est qu'on vous a donné la nationalité. » Parce que, oui, j'étais trop musulman pour être un bon suisse. Et tout son débat, c'était sur la question du minaret. Et je dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire que l'espace public doit être aussi neutre que l'État. Le concept de neutralité est très important ici. L'État, quand il est neutre, reconnaît une histoire, mais il ne privilégie aucun culte légalement. Il ne donne pas plus de droits à l'un qu'à un autre. Elle me dit, oui, la neutralité. Et je lui dis, mais quand moi, je me promène dans les rues de ma ville, à Genève, je vois des églises, je vois des synagogues, c'est neutre ? Il dit, oui, c'est neutre. Et alors, maintenant qu'il va y avoir des mosquées avec des minarets, c'est moins neutre ? Il dit, non, parce que les minarets ne participent pas de notre culture. Alors, tout à coup, il transforme la neutralité aux églises et aux synagogues auxquelles il s'est habitué. Et pour lui, la neutralité, c'est le paysage auquel je suis habitué. Tout nouvel élément qui viendrait gêner mon habitude viendrait gêner ma neutralité. Je lui dis, mais la neutralité, ce n'est pas ce à quoi vous vous êtes habitué. La neutralité, c'est de ne privilégier aucun. Et que l'on ajoute des mosquées à un espace où il y a des musulmans, c'est un gain de neutralité de l'espace public, pas un déficit. Si vous comprenez le vrai sens de la neutralité. Vous me suivez ? C'est capital ça. Si l'espace est neutre, il faut qu'il représente tout le monde. Mais s'il ne représente que certains, il n'est pas neutre, il est orienté. Donc, deuxième élément, l'État est neutre au sens où il ne privilégie pas. Et ça amène à la troisième des choses qui est attendue par l'État, c'est ce qu'on a appelé l'équidistance. L'État se place à distance égale de tous les cultes. C'est-à-dire, il discute avec. Donc, il n'entre pas dans les affaires et il discute avec. L'État peut, à un moment donné, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé aux États-Unis. Il peut demander, à un moment donné, à un culte particulier. Il dit, mais écoutez, on a un problème avec vous, c'est qu'on ne sait pas à qui parler. Et donc, vous vous organisez. Et ça, ça a été un prétexte parmi les musulmans parce qu'on le sait. Le problème avec beaucoup de communautés musulmanes, c'est la cohérence et la cohésion. Parce qu'on a plusieurs problèmes. On vient de différentes cultures qui viennent du Maroc, qui viennent de l'Algérie, qui viennent de la Tunisie, qui viennent de l'Égypte, qui viennent du Pakistan, qui viennent de la Bosnie, qui viennent des Balkans et qui arrivent ici, qui viennent de la Turquie. Et ensuite, pour les mettre d'accord, déjà culturellement, vous savez que c'est un problème. On n'arrive déjà, même pas, à des moments donnés, à dépasser notre mosquée turque, mosquée pakistanaise, mosquée marocaine. Nous, chez nous, en Suisse, on a même des mosquées de convertis suisses. Ah, parce qu'ils arrivent. Non, mais vous voyez, ils arrivent. Non, je ne sais pas pourquoi vous applaudissez, mais je ne vois pas ça d'un bon oeil, moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des problèmes culturels. On a des vrais problèmes culturels. Ajoutez à cela des problèmes d'interprétation religieuse. Et c'est vrai qu'il est tout à fait normal qu'un État constitué dise aux musulmans, écoutez, on veut bien discuter de la diversité, mais avant qu'on discute de votre diversité, aidez-nous à la gérer. C'est-à-dire, gérez votre propre diversité. Et il appartient aux musulmans, quand ils parlent de représentation, de ne pas toujours rendre l'État responsable de notre propre incompétence à se mettre autour du table et à accepter une diversité. Je suis désolé, en islam, il y a une diversité acceptée. On a différents courants de pensée et différentes cultures. On s'assoit autour d'une table et on l'organise, nous. Et l'État ne peut jouer de nos divisions que quand c'est jouable. C'est-à-dire, on peut en jouer. Rappelez-vous toujours de cette formule de Benabi qui disait, au moment de la colonisation, nous n'avons été colonisés que parce que nous étions colonisables. Et nous ne pouvons être... On peut utiliser nos divisions que quand on est divisable, en mauvais français. Donc, il y a ici une vraie question qui est celle de la représentation. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État se met à équidistance et donne à tous les mêmes droits. Maintenant, les modèles vont être spécifiques. C'est vrai que l'histoire... Vous ne comprenez pas l'histoire de la France par rapport à la laïcité si vous ne comprenez pas la relation de l'État avec l'Église. L'Église avant... L'État français, avant d'en prevoir un problème avec l'Islam, avait un problème avec le religieux. Le problème de la France, ce n'est pas l'Islam d'abord, c'est le religieux. C'est le religieux, c'est la relation entre l'État et le pape, l'État et l'Église et qui a créé des tensions. Rappelez-vous, même sur la question de l'école dans les années 80-84, c'était sur l'Église catholique, ça n'avait rien à voir avec l'Islam. L'Islam est en train de réveiller les vieux démons de cette relation-là. Mais ça, c'est la France. Dans d'autres pays, on a d'autres relations. Et ici, au Luxembourg, vous avez d'autres relations qui ont fait qu'à un moment donné, c'est l'État, ici, qui a déterminé une relation qui était la séparation. Alors, un acquis de la sécularisation, de la laïcité luxembourgeoise, c'est la séparation des autorités. C'est acquis ici. De la neutralité de l'État, ça devrait être acquis. De l'équidistance, c'est acquis. Et ça devrait être acquis. Mais ce qui a été mis en évidence, c'est que l'État, et il a été décidé, c'est une décision spécifique à ce pays, à l'inverse d'autres pays, qu'il y a des subventions qui sont données égalitaires aux différentes appartenances religieuses, aux différents cultes, et qu'il y a une reconnaissance par l'État. Donc l'État reconnaît les cultes, mais n'en privilégie aucun. C'est-à-dire que les représentants pourront être salariés, des institutions pourront être salariées, on pourra donner une certaine somme et une subvention. Quand les lieux doivent être rénovés, on y participe. Donc l'État a une participation financière vis-à-vis des cultes, mais ce qui est déterminant, ce n'est pas qu'il perde son autonomie, c'est qu'il préserve son autonomie par l'égalité de traitement de tous. Et ça le rend équidistant à tous. Donc une fois qu'on a dit ceci, aujourd'hui, ce qui est demandé est légitime, c'est qu'au nom même de ce principe-là, on l'applique égalitairement à tous. Donc par rapport à l'État au Luxembourg, de dire deux choses. Nous, en tant que citoyens luxembourgeois de confession musulmane, nous n'avons aucun problème avec cette structure. Aucun. Non seulement on n'en a aucun, mais on aimerait réconcilier l'État avec l'égalité et les valeurs qu'il prêche. Il nous dit égalité des citoyens. Très bien. Nous sommes citoyens. Égalité de traitement. Très bien. Nous avons un culte. Égalité de traitement des cultes. Et donc maintenant, il faut aller jusqu'au bout de ce processus-là. Et quand on va au bout de ce processus-là, au nom de ce qui a été mis en évidence, eh bien, ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'il y a une différence de modèle laïque et qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Parce que c'est assez séduisant de se dire le bon modèle, c'est le modèle français. Il ne faut pas que l'État s'implique financièrement et qu'on garde tout notre argent. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Et est-ce que c'est juste ? Vous allez voir même que dans le modèle français, il y a des entorses. Quand les églises ont besoin de rénovation, l'État donne de l'argent. Et donne de l'argent, mais sous des clauses qui sont différentes. Et à partir d'un certain moment, il y a aussi l'impossibilité de reconnaître la contribution très importante dans l'espace public du fait religieux. Pas simplement comme résistance au progrès, mais comme contribution au débat éthique de la société. Et que quand on reconnaît le bien fondé du fait religieux dans la société, eh bien, on lui donne une place. Et on peut lui donner une place à égalité. Alors, la France a décidé d'un modèle. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir un peu en Europe l'idée qu'il y a une espèce de colonisation de ce modèle-là sur les autres, alors qu'on devrait garder ses spécificités et de se penser. Il ne faut pas penser le Luxembourg par la médiation de Paris. Il faut penser le Luxembourg par le Luxembourg et les luxembourgeois. Donc, ce n'est pas là-bas que ça se passe. Ça se passe ici. Et que l'État a aujourd'hui une possibilité de faire quelque chose de nouveau, d'être créatif. C'est-à-dire de reconnaître tous les cultes avec une première condition. Et c'est ça qu'il faut établir. Parce que moi, ce que j'entends, c'est l'État est en train de dire on va enlever les contributions. On va enlever les subventions. Et il dit aux musulmans, attendez qu'on les enlève, comme ça, vous serez à égalité avec les autres quand on les aura enlevés à tous les autres. Il va dire, mais non, on a un problème. En termes de temporalité historique, vous nous mettez avec tous les autres, puis ensuite, quand vous enleverez à tout le monde, on s'enlève avec eux. Vous n'êtes pas en train de nous dire attendez qu'on rétablisse la justice en enlevant aux autres ce qu'on ne peut pas vous donner à vous maintenant. Non. Aujourd'hui, il y a une représentation musulmane. Elle a fait son travail. Elle admet elle-même qu'elle est la même. Là, je l'ai entendu là maintenant. Elle admet elle-même qu'elle est passée par des étapes, qu'il a fallu constituer un cadre dans lequel on était représentatif. Maintenant, il faut qu'avec l'État, on ait un débat et une application égalitaire du droit. C'est-à-dire qu'il faut mettre le culte musulman au niveau de tous les autres cultes égalitairement et sans discrimination. Ça, c'est la première étape. Maintenant, quant à revenir sur les subventions, c'est en étant à la table avec les chrétiens, avec les juifs, avec les bouddhistes et avec les musulmans que là, on a un vrai débat de société. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui retirer les subventions au culte ? Et là, ma thèse, c'est que c'est une mauvaise solution, que c'est une mauvaise influence qui vient d'un autre débat. Pourquoi ? Et ça sera ma conclusion. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que dans nos sociétés, la présence de la question religieuse peut être une vraie présence positive sur au moins quatre plans. La première, et c'est ce qu'on aura avec Fatallah Othmani dans son intervention, parce qu'il nous sommes aujourd'hui, au-delà des crises économiques et des crises politiques, nous sommes aujourd'hui en Occident en train de faire face à une vraie question du sens. Et qu'il faut que la participation des religions ne soit pas uniquement sur l'autorité du pape et des prêtres et des imams et des rabbins ou des brahmams ou autres. Non, c'est sur la vraie question du sens. L'État finance des institutions qui produisent du débat sur le sens. Le sens de la vie, le sens de la mort, le sens de la dignité humaine. On a besoin de ceci. Regardez toutes les commissions d'éthique qui se placent partout. On a besoin de poser ces questions-là. Le religieux a besoin d'être là. Et cette idée qu'il faut moins de religion pour être plus libre, c'est une autre prison. C'est dire à quelqu'un « Sois ignorant, tu sois libre » en ne lui disant pas « Ton ignorance est ta prison ». Parce que l'ignorance est une prison. Donc le caractère de la contribution du fait religieux au débat de société sur la question du sens est important. L'autre chose qui est aussi importante, on a besoin. On a besoin. Moi, je n'arrête pas de dire le débat interreligieux avec des prêtres. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le débat interreligieux. Et je dis dans le débat religieux « Nous avons un problème ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a fait du débat interreligieux le cercle des spécialistes. C'est toujours les mêmes qui se réunissent. Ils parlent contre eux. Ils n'en ont plus besoin. Ils se connaissent. T'es gentil, je suis gentil, on est gentil. Pas de problème. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème du discours, c'est que l'État, ce qu'il devrait faire, c'est aider ces débats-là à sortir de ce cloisonnement-là, à devenir une parole publique. Comment voulez-vous que des sociétés plurielles respectent leur pluralisme contre ceux qui doivent parler du pluralisme le font en catimini, le font entre cercles fermés ? Mais non, il faut des vraies paroles, il faut qu'on ait des institutions et que l'État finance des institutions qui parlent de la diversité, du pluralisme accepté, et de la diversité des religions et des cultures qui vivent ensemble, mais c'est bon pour la société. C'est une promesse de paix sociale. L'État doit préserver la paix sociale. Alors, quand vous finissez des institutions qui disent la paix sociale, qui disent qu'on a envie de vivre ensemble, eh bien, c'est normal que l'État puisse donner et subventionner. L'État travaille pour lui, là, il travaille pour la paix sociale. Donc, un, la question du sens, deux, la question de la paix sociale et de la pluralité. Et puis, deux choses que j'aimerais mettre en évidence aussi, c'est qu'on a une vraie question qui nous touche tous. Tous les systèmes éducatifs sont en crise. Les institutions religieuses, les institutions philosophiques doivent se réintégrer, se réconcilier avec la question de l'éducation. le service de l'État qui donne de l'éducation, il faut qu'on se pose la question quelles sont les finalités de l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez ? Et que la parole religieuse soit complètement... Pas qu'on impose un dogme à l'école, mais une histoire des religions, mais une réflexion sur les finalités de l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut ? Des étudiants qui aient des titres ou des êtres humains qui aient une dignité ? Et si on veut des êtres humains qui aient une dignité, eh bien, la parole religieuse comme la parole philosophique doit faire partie de ce débat sur l'éducation de demain. Quelle est l'éducation de demain qu'on va proposer ? Eh bien, ça, ça se subventionne, ça. Ça, c'est un investissement. Oui, c'est pas du pétrole, mais c'est de la dignité et de la matière grise. Et c'est plus que le pétrole à long terme. C'est plus que le pétrole à long terme. Pour ceux qui ont une vision longue, pour ceux qui comprennent la dignité des hommes. Donc, voilà pourquoi il faut aussi... Et le dernier élément, c'est, dans une société questionner les finalités du progrès, questionner les finalités du progrès au nom de valeurs, au nom de la dignité. Par exemple, dans la consommation, dans la consommation, ce que l'on consomme, comment l'on consomme. Est-ce que être, c'est avoir ou est-ce que être, c'est savoir ? Qu'est-ce que c'est qu'un être ? Ce débat-là, il faut bien que l'État puisse subventionner ces espaces de réflexion-là. parce que si l'État n'est que le gestionnaire de nos administrations sans finalité, nous allons nous perdre. Nous allons vers un néant philosophique et spirituel. Donc, il faut aussi que ça, ça fasse partie. Donc, c'est pour ça que moi, cette idée qu'on ne subventionne pas, qu'on n'entre pas dans ce débat-là, on n'impose rien, mais on stimule la réflexion. Il y a un investissement à penser et à débattre, pas un investissement à imposer sans débattre. Voilà, une vraie réflexion et je pense qu'avec tout ceci, ça relève de votre combat qui est juste. Un, il y a des étapes. La mise à égalité de tous. Deux, autour de la table, on discute de notre projet de société ensemble. Il appartient à l'État d'inviter autour de la table tous ceux qui peuvent poser la question du sens pour se poser la question de savoir est-ce que oui ou non, on arrête ? Et si on arrête, pourquoi ? Et si on continue, comment ? Voilà des questions qui sont liées à la relation de l'État et de la religion. Vous aurez compris, c'était court, mais même peut-être déjà un peu trop long pour vous cet après-midi, mais c'est juste une introduction. Je vous remercie. Je voulais juste revenir sur un point que vous aviez cité. Vous parliez de la religion comme facteur de paix sociale. Si vous pouviez juste un peu préciser ce point, en attendant d'autres questions, bien sûr. Comme vous voulez, vous pouvez commencer le temps qu'on rassemble les autres. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, contrairement à ce que l'on dit, encore une fois, on a des interprétations de la religion qui peuvent être des interprétations qui sont très, très fermées et qui produisent et promuvent le sectarisme. Mais on a aujourd'hui des voies transversales dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, qui sont effectivement des voies qui appellent au dialogue, à la compréhension et qui sont des facteurs de paix sociale au sens où ils insistent sur l'éducation, ils insistent sur la connaissance de soi et d'autrui, ils insistent sur un engagement qui soit un engagement serein. Je veux dire, ce qu'il y a de commun dans toutes les traditions religieuses et spirituelles, quand vous vous asseyez avec les bouddhistes, quand vous vous asseyez avec les juifs, les chrétiens et les musulmans, vous comprenez une chose qui est très, très importante dans nos enseignements communs. c'est que très, très, très souvent, ce par quoi nous commençons, c'est par nos responsabilités, c'est-à-dire faire la dignité d'un homme se mesure à sa capacité à faire face à ses responsabilités humaines, à ses responsabilités citoyennes, pour laquelle le caractère commun, moi, ce que je défends, c'est une éthique de la citoyenneté. Quand on a compris ça, eh bien ça, c'est un facteur de paix sociale, c'est un facteur de dialogue social, c'est pas un facteur de conflit. Le conflit, il est entre les dogmatiques, il est entre les esprits fermés, mais entre les esprits qui ont compris leur religion, on est aujourd'hui dans une stimulation qui peut être effectivement très, très positive. La diversité, quand elle n'est pas gérée et qu'elle reste ignorante, elle produit des conflits. Mais la diversité intelligente et qui est basée sur la connaissance mutuelle, elle produit l'intelligence, elle produit de l'enrichissement. Et donc, je pense effectivement que les religions, dans leur enseignement, dans leur présence, sont et peuvent être des facteurs de paix sociale. Alors, là, j'ai une question en anglais que je vais traduire en français. Dans une société qui n'est pas majoritairement musulmane, est-ce qu'on doit respecter les lois du pays et quelle est la référence islamique qui le permette ? Ça, c'est une question auxquelles les savants musulmans ont été interpellés, ont dû répondre très vite parce qu'ils étaient interpellés par ceci. À partir du moment où la loi du pays où vous vivez ne vous demande pas d'agir contre votre conscience et contre les préceptes de votre culte, vous respectez la loi du pays. Et donc, la loi des luxembourgeois musulmans, c'est la loi du Luxembourg. On respecte la loi du pays. Pourquoi ? Parce qu'au Luxembourg, deux lois sont respectées, deux principes sont respectés, la liberté de conscience et la liberté de culte. Et même, parfois, quand on se trouve devant des situations où, par rapport à la liberté de conscience, on ne touche pas à un élément fondamental. Parce que l'élément fondamental, pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est le testament, le fait d'affirmer qu'il n'y a de Dieu, que Dieu et que le prophète, le messager est son prophète, R.S. et son messager. Le fait de la prière, le fait de ça, c'est les principes fondamentaux. Dans une société où on vous imposerait de ne pas prier, il faudrait résister. Vous avez dit, je suis désolé, là, vous êtes en train de me demander de ne pas être ce que je suis pour pouvoir vivre parmi nous ici. Ce n'est pas possible. Donc, là, les principes. Par contre, ce qu'on a vu dans la loi de 2004, en France, mars 2004, où on dit, les jeunes filles de 14 ans à 17 ans ne peuvent pas porter le foulard pour aller à l'école. Moi, je pense que c'est une mauvaise loi. C'est une loi qui va à l'encontre de la liberté de conscience des filles. Mais la loi, elle a été votée à 96% des parlementaires. Eh bien, elle est appliquée. Quelle va être votre position ? Et là, vous devez faire un dosage des priorités. La liberté de conscience fondamentale, on ne vous empêche pas de prier, on ne vous empêche pas en dehors de l'école de porter le foulard. C'est à l'école qu'on vous dit que vous ne le portez pas entre 14 et 17 ans. La réponse, qui a été, moi, la mienne immédiate et qui a été confirmée par tellement aussi d'autres savants, c'est de dire, eh bien, entre l'école et porter le foulard durant cet âge-là, on va à l'école. Donc, là, vous êtes dans quelque chose qui ne touche pas fondamentalement votre pratique. Alors, évidemment, certains vont dire, on va faire des écoles islamiques, on va essayer de trouver, on peut trouver des alternatives. Mais quand on est en face de ce choix-là, il faut faire la Ouillade, c'est-à-dire les priorités et la priorité, ce sera l'éducation. Après, la jeune fille, elle peut porter le foulard après l'école ou autre. Mais vous voyez comment la tradition musulmane fonctionne. Elle est extrêmement flexible. Elle prend en compte le contexte. Elle connaît les fondamentaux. Et puis ensuite, eh bien, oui, aujourd'hui, dans un cadre laïque où on vous interdit de porter le foulard, l'éducation est plus importante. On va à l'école, on prend le savoir et puis, en dehors de l'école, on fait ses choix. là, il y avait une autre question en français. Peut-on réagir face aux revendications des homosexuels ? Ils veulent l'égalité des droits. Là, on est directement entré dans le vif du sujet. Ça ne concernait pas la relation de l'État et de la religion, mais c'est une bonne question, excellente question. Si vous regardez toutes les traditions qui réfléchissent d'elles-mêmes, c'est-à-dire la tradition juive, chrétienne, musulmane, vous écoutez ce qu'a dit le Dalaï Lama récemment quand il était interpellé sur cette question-là, il dit en conscience l'homosexualité est pour lui une chose qui est une perversion. C'est-à-dire que lui, il pense que c'est une mauvaise chose. Les traditions majoritaires juives, chrétiennes et musulmanes considèrent que l'homosexualité, ça n'est pas juste concernant leur façon de considérer le monde. C'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils considèrent être le projet divin. Ce que Dieu dit de l'homme, c'est un homme avec une femme et une femme avec un homme, c'est ce qui constitue le premier noyau familial. Donc, la loi luxembourgeoise ne vous interdit pas d'exprimer cette opinion-là. Maintenant, il y a des débats sociaux et des mouvements sociaux, des gens qui vont dans le sens de changer la loi pour aller vers plus de l'égalité. Et bien, à partir de ce moment-là, dans le cadre de l'autorité négociée, vous avez le droit de dire ce que vous pensez en tant que citoyen. Ensuite, le processus va se faire par la majorité. Mais ne vous interdisez pas de dire ce que vous pensez parce que le mouvement majoritaire va dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, oui. Et après, comment vous faites ? Alors, c'est ce que me disent les musulmans. Elles me disent, mais alors, comment on fait ? Est-ce qu'on va... Alors, vous pouvez dire, par exemple, moi, je n'ai aucun problème avec le fait que l'un ou l'autre, quelle que soit son orientation sexuelle, eh bien, demande des droits qui sont égalitaires. Je dirais simplement une chose, de mon point de vue en tant que musulman, et ça, c'est une position de principe, c'est de dire, je ne défends pas et ne promeut pas l'homosexualité, mais je respecte les êtres pour ce qu'ils sont. Donc, je respecte qui vous êtes, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Maintenant, votre lutte pour l'égalité des droits, eh bien, moi, j'ai mes positions de conscience et je dois pouvoir exprimer en conscience mes positions sociales. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas d'accord, et ensuite, on verra, la société ira dans un sens, mais j'ai le droit de pouvoir dire publiquement que ce que je conçois être la famille. Maintenant, la société décidera. Donc, il faut laisser le débat libre, mais il faut prendre une position de principe. Ce n'est pas parce que nous sommes contre ce que certains font qu'il ne faut pas respecter ce qu'ils sont. On respecte la dignité des êtres et on laisse aux gens la liberté de vivre comme ils l'entendent. Voilà un principe de vivre ensemble. Mais de me dire aujourd'hui que la seule façon d'être un bon progressiste aujourd'hui, c'est de ne plus oser pouvoir dire ce que je pense sur mes valeurs, ça, ce n'est pas être un progressiste, ça, c'est être un dogmatique. Il y a le dogmatisme du progrès, c'est-à-dire on ne pense que comme ça. Et si moi, par exemple, des fois, à des moments donnés, certains m'écoutent parler comme ça et me disent vous êtes un conservateur. Je dis mais je n'ai aucun problème. Le mot conservateur, ce n'est pas une insulte. Ça dépend ce qu'on conserve. Ça dépend ce qu'on veut conserver. Si moi, j'ai envie de conserver une dimension de la famille, une dimension du rapport. Oui, j'ai envie de conserver ça. J'ai envie de conserver ce que c'est qu'une famille, ce qu'on a envie de conserver, le fait de... j'ai envie de faire en sorte du respect des parents, j'ai envie du respect des enfants, j'ai envie de l'éducation. Oui, je veux conserver ça. Je suis un vrai conservateur sur ces questions-là. Mais ça ne veut pas dire que je refuse le progrès. Je refuse un progrès qui n'aurait pas de principe ni d'objectif. Je refuse un progrès qui n'aurait pas de sens et qui est... dont le seul sens c'est d'être progrès pour le progrès. Ça, ça me fait peur. Ceux qui sont obnuelés par le progrès, oui, si j'ai envie de conserver la liberté par rapport à la consommation. Quand systématiquement, chaque trois semaines, on a un nouveau produit de téléphone et on est en train de courir derrière la mode pour s'acheter le dernier, pour moi, ça, c'est pas de la liberté. C'est un nouvel esclavagisme de la consommation. Je veux conserver la liberté des esprits et de la spiritualité. J'ai le droit ? Ben oui, j'ai le droit. C'est même pour moi un apport à la société qui est la mienne. Donc voilà, ce sont des façons de poser le débat. Le problème pour nous aujourd'hui sur ces questions-là, c'est pas qu'on débatte, il faut qu'on débatte de ces questions. C'est la façon dont on pose les débats. C'est la façon dont certains, dès qu'ils se positionnent avec leur liberté de conscience, ils disent « Ah, voilà un conservateur, voilà un rétrograde. » Et ça, il faut contester ça. Il faut se dire « Moi, je viens dans le débat avec ma conscience, puis ensuite, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais je vous interdis au nom de votre liberté de conscience de supposer que j'ai une conscience qui est rétrograde et perdue. » Je ne vous permets pas de dire ça. Je ne vous permets pas de dire ça. Je suis dans un débat d'égal à égal et puis que le débat s'ouvre et puis ensuite, on verra comment les sociétés évoluent sur ces questions. Je prends trop de temps, je crois, sur chacune des réponses. J'ai bien compris. Donc, je vais essayer d'être... J'ai combien de temps pour... En fait, on aurait souhaité juste en prendre encore une ou deux questions orales. Orales, d'accord. Alors, je m'arrête là. Orales, vous en avez ? Peut-être que c'est plus interactif. Et puis après, en fait, on... C'est un bon système, ça, de donner le micro sans qu'il marche. Ça donne l'impression qu'ils vont parler, mais... C'est pas... On a parlé d'interactivité. Non, c'était de l'humour. C'est bon ? C'est bon, Sophia ? Non, je crois pas. Ah, si. Bah, si. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la séparation des autorités religieuses et de l'autorité de l'État comme étant un préalable nécessaire à notre bon vivre à tous et même faisant partie des principes de la religion. Je voulais vous poser la question. Comment est-ce que vous voyez l'émergence et l'accès au pouvoir des partis religieux musulmans et notamment dans les pays du printemps arabe ? Est-ce que ceci ne participe pas à l'émoussement de cette limite des fois un peu fine entre ces deux autorités ? Je vous remercie. Alors, attention. Vous voyez, j'essaye toujours, dans ma façon de m'exprimer, d'être précis sur les termes et précis sur le sujet. Et là, il y a un petit glissement dans ce que vous avez dit ou alors je me suis mal exprimé et donc je précise ma pensée. Je n'ai pas dit que c'était un préalable. Ce que j'ai dit, c'est que c'était une condition de ce que l'on appelle le processus de sécularisation. C'est ce que j'ai dit. Je parlais là de qu'est-ce que la sécularisation, qu'est-ce que la laïcité et le préalable et la condition, c'est la distinction de ces autorités-là. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une référence religieuse dans un État et que la liberté des uns et des autres soit respectée ? On peut imaginer historiquement, ça peut être le cas. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout un exemple dans le monde arabe mais l'exemple qui est connu dans l'histoire de Salomon le Magnifique, Suleymane the Magnificent. C'est une réalité d'une référence musulmane qui a accepté que juifs, chrétiens puissent vivre ensemble dans un espace qui avait une certaine façon de concevoir le religieux sans dogmatisme. Donc, historiquement, on peut imaginer que ça peut arriver. Mais pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des conditions. Et à la suite de ce qu'on appelle le printemps arabe ou les révolutions arabes, moi, je n'utilise pas ces termes-là. Je parle de réveil, de réveil de la conscience et aussi de soulèvement. Mais je ne parle pas de révolution et je ne vois pas encore le printemps poindre. j'ai une position intellectuelle que j'appelle prudemment optimiste. Parce qu'évidemment, quelque chose a changé dans ces pays-là avec la chute des dictateurs qu'il faut saluer. Mais maintenant, ce qui va advenir reste encore à voir quelle va être l'étape suivante. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle justement Le Réveil Arabe. L'islam et le Réveil Arabe. Où j'analyse tout ceci. Et j'analyse exactement la question que vous posez dans un des chapitres en disant que vous avez l'émergence aujourd'hui de courants islamistes qui, il y a une cinquantaine d'années, une trentaine d'années, parlaient d'État islamique et qui faisaient, qualifiaient l'État au nom d'une religion. Tous ceux qui sont au pouvoir maintenant, que ce soit en Tunisie ou que ce soit qui ne s'opposait pas à la démocratie d'ailleurs et en Égypte aujourd'hui qui ne s'opposent pas à la démocratie dans ce qu'ils disent être leur position de principe, eh bien aujourd'hui ils disent qu'ils défendent l'idée d'un État civil avec une référence musulmane. L'État civil, qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont on parle maintenant. C'est l'idée d'un État négocié. Et eux, ils disent c'est la référence musulmane. Ma question, c'est celle que je pose, et d'ailleurs que si vous allez sur mon site, vous pourrez voir que régulièrement chaque deux semaines j'écris et je suis ces événements-là, c'est régulier sur ceci et sur d'autres choses puisque récemment j'ai pris un certain nombre de positions sur ce qui se passe au Mali. Eh bien, dans le suivi de tout ceci, ce qui est important et ce que je pose comme question dans l'ouvrage et dans mon analyse, c'est qu'est-ce que vous entendez exactement par un État civil avec une référence musulmane ? Et que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la distinction de ces autorités, de ce dogmatisme religieux se fasse, qu'il n'y ait pas de dogmatisme religieux. Mais je n'ai pas de problème avec une société qui serait majoritairement chrétienne ou majoritairement juive ou majoritairement musulmane qui disent que le référent religieux joue comme inspiration éthique. Et qu'est-ce que c'est l'inspiration éthique ? C'est accepter qu'il y ait un processus qui va de bas en haut dans la transmission du pouvoir, mais c'est de reconnaître une chose qui est importante aujourd'hui en politique. c'est qu'il faut absolument que nous réconcilions la politique avec l'éthique. Qu'il y ait de l'éthique en politique, que ce ne soit pas uniquement une lutte de pouvoir, qu'il y ait de l'éthique partout en fait. Moi, j'aimerais plus d'éthique en économie, j'aimerais plus d'éthique dans tous ces domaines. Et l'émergence de ces mouvements-là, s'ils ne posent pas la question en ces termes, sera problématique. C'est-à-dire, comment aujourd'hui on pose ces questions ? On a fait un centre de recherche entre Qatar et Oxford sur la législation islamique et l'éthique et on pose cette question au mois de juin dans un séminaire où on va avoir des acteurs politiques et des savants musulmans. On pose cette question fondamentale de la référence islamique sur les questions de la gestion de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? De quoi est-ce que l'on parle quand on parle d'État civil ? Parce que ce sont des questions de fond. Mais j'aimerais bien que nous puissions parvenir dans des sociétés majoritairement musulmanes à autonomiser la sphère de l'État sans la couper de sa référence éthique. C'est-à-dire de poser les vraies questions de la bonne gouvernance, de la transparence. Je vous donne un exemple parce que je vais vous dire une chose qui est aujourd'hui... Vous savez, nous, on parle de laïcité et tout ça. Nous savons qu'on est dans une situation de crise. Nos démocraties sont dans des situations de crise aujourd'hui. mais nous sommes tous liés à une espèce de populisme d'extrême droite, de populisme médiatique qui pousse les gens dans une espèce de peur. Et on vote sur la peur, moins sur la conscience citoyenne. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante. Vous venez de vous en rendre compte pendant les sept dernières années, comme moi, en tant que citoyen européen. Nous vivons une crise économique et on nous dit qu'il faut distinguer l'État de la religion. Et on est d'accord. On distingue les deux autorités. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'État est complètement autonome dans ses décisions ? Eh bien, si vous regardez, aujourd'hui a pris la place de la religion une autre institution ou d'autres institutions qui ont un pouvoir sur l'État qui, si on continue à ne pas avoir d'éthique en politique, eh bien, on va tous être mangés et notre démocratie va s'effondrer. Eh bien, ces autres institutions sont des institutions financières et économiques. les États des sociétés sécularisées sont souvent sous l'autorité du poids des institutions économiques. À tel point qu'en Grèce, en Italie, et donc, jusqu'aux États-Unis, quand vous entendiez Bill Clinton, quand il était président, il dit le pouvoir dans ce pays appartient à 1% de la population. Ce sont les plus grandes institutions riches. Moi, je veux bien qu'on ne nous dise pas de pouvoir à la religion, mais si c'est pour me dire plus de pouvoir aux multinationales, j'ai un problème. Il faut que l'État soit libre. Applaudissements Applaudissements Merci.